virtuel et public qui a lieu sur l'EID, co-organisé par Diggy et Digital Sud-Semands. Merci également à tous les panélistes d'être présents, ainsi qu'à Christian, je ferai une présentation plus précise juste après. C'est donc un débat public qui est lié à la votation qui aura lieu le 7 mars. Donc là, il y a un projet de loi qui a été voté par le Parlement en septembre 2019 et qui a été soumis à un référendum. Le référendum a abouti et c'est pour la raison pour laquelle on vote le 7 mars prochain sur ce sujet. Donc la grande question, c'est oui ou non à l'EID, à la loi sur l'EID, l'identité électronique qui fait effectivement débat. Pour ce faire, nous avons la chance d'avoir quatre panélistes qui vont débattre sur le sujet. D'abord, Simone de Montmolin, conseillère nationale PLR de Genève. Ensuite, Gérard Tandré, conseiller national fribourgeois du Parti des Verts. Ensuite, Nicolas Buret, directeur général de Digital Switzerland et estimé collègue. Et puis, Jean-Henri Morin, professeur de système d'information, professeur associé de système d'information à l'Université de Genève. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on aura aussi la présentation par Christian Loh, avocat à Zurich, qui nous donnera en quelques mots quels sont les tenants et aboutissants de la loi. Donc une présentation factuelle sur le projet lui-même. Et puis, j'aimerais en fait commencer par vous poser la question par un sondage relativement simple. Est-ce que vous allez voter oui ou non à la loi ? Ou si vous ne savez pas encore, c'est bien sûr la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Et puis, faire ce même sondage à la fin du débat. Donc, je vous pose la question. Vous avez maintenant quelques secondes pour répondre. Donc, il manque encore quelques réponses. Voilà, je vous donne les résultats. Donc, d'après le sondage, 57% voteraient non et 43% voteraient oui. Alors, commençons par le vif du sujet. Donc, je vais passer la parole à Christian. Christian qui va nous exposer en quelques lignes les tenants et aboutissants de la loi. Christian est docteur en droit, avocat. Il est effectivement aussi vice-président de la Swiss Data Alliance. Et puis, c'est un spécialiste des nouvelles technologies. Donc, qui peut mieux que lui nous parler de cette loi en détail ? Christian, je te passe la main et puis je te laisse présenter la loi. Merci, Christian. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Madame la conseillère fédérale, monsieur le conseiller fédéral, cher Gérard. Monsieur le professeur, cher Jean-Henri, cher Nicolas. Et madame et messieurs, merci beaucoup de me donner l'opportunité de vous parler. Alors, normalement, je suis de langue alémanique et donc, j'espère que ça va aller pour vous. La façon comme moi, j'utilise la langue française. Alors, la loi dont on parle, la loi fédérale sur les services d'identification électronique, la LSIE, de quoi s'agit-il ? Donc, c'est une loi qui veut introduire une nouvelle possibilité, la possibilité des fournisseurs, d'offrir une identité électronique aux individus. Et pourquoi on a cette loi ? Cette loi, elle veut encourager une identification sécurisée et dans quel domaine ? Ça serait une identification qui peut être utilisée pour le commerce électronique. Et donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça ? Donc, ce sont des échanges sur la voie électronique, soit en Internet, entre particuliers, donc dans la sphère privée, aussi entre les particuliers et les autorités publiques. Alors, les individus qui ont des interactions avec des commerces, par exemple, par exemple, alors moi, je veux enregistrer un portable, donc je me présente dans la vie physique, je me présente devant un shop pour acheter l'abonnement. Donc, le téléphone et peut-être cette carte SIM et dans ce shop, je vais être identifié, donc je présente un document qui dit qui je suis ou où j'habite. Et avec une identité électronique, on veut pouvoir transférer ce processus online. Donc, ça, c'est un exemple, comment je pourrais interagir avec un privé, moi, comme individu. Et aussi, un autre exemple, une autre voie, donc moi, j'ai une interaction avec les autorités publiques, par exemple, je veux enregistrer un commerce devant le registre de commerce. Et là aussi, il faut une identification. Alors, le registre ne m'a pas demandé qui je suis et dans ce moment-là, il sera le registre commerce qui va m'identifier. Et pour ce genre de transaction, on peut utiliser une identification électronique. Alors, le projet de loi, qu'est-ce qu'elle dit, la loi ? Elle dit que quelqu'un, celui, celle, donc on pense à un fournisseur de services, un fournisseur, alors, qui respecte les exigences de la réglementation. Il y a une certaine exigences dans la réglementation. Et si moi, je suis en conformité avec ces conditions, donc moi, en tant que fournisseur, je peux me faire enregistrer en tant que fournisseur d'une identité électronique. Alors, et si je suis accepté, donc je peux fournir des identités électroniques et je peux utiliser des données de la configuration qui vont être transférées chez moi ou j'ai l'opportunité de les voir afin de confirmer si une personne qui se présente devant moi est en conformité avec ces données. Alors là, et si je confirme, je peux fournir cette identité électronique. Mais ceci, c'est possible sauf à condition que moi, je respecte cette réglementation et aussi je me soumets à la surveillance fédérale. Et cette surveillance va être exercée par une commission, une commission qui a des possibilités de me faire respecter cette exigence de la loi. Elle s'appelle AITCOM, cette commission. Elle est une personne garantissante, une institution garantissante que moi, je sois en conformité avec la réglementation. Alors, ce que j'ai déjà dit, je dois, en tant que fournisseur, je dois respecter les exigences strictes. En matière de données, on doit savoir que la loi a des exigences qui sont plus strictes que la loi protection en données. Peut-être qu'on va discuter de ça plus tard. Et ça, c'est bien adopté. Donc, vous ne voyez pas, je pense, vous n'êtes pas en mesure de presser un lien. Enfin, j'ai, sous ce lien, j'ai une référence à la loi elle-même. Peut-être que vous n'êtes pas tous des juristes et vous n'intéressez pas trop au cas où ça vous intéresse. Je suis, je vais mettre le lien à la loi plus tard. Après, je finis par là. Ce que je trouve important, c'est de savoir dont on parle. Et pour ça, on doit comprendre ce que ça veut dire, identité. Peut-être que ça, selon comment on comprend le terme identité, peut-être on trouve des solutions différentes ou on trouve des positions qui ne sont pas les mêmes. Alors, par exemple, je peux comprendre le terme identité d'une façon très, très large. Et là, c'est plutôt un concept psychologique ou sociologique. Alors, toutes les pensées et les actions de chaque individu se traduit dans l'identité. Alors, l'identité de moi-même, vous voyez mon image, vous entendez comment je pense. Et tout ça peut être compris en tant qu'identité. Peut-être que c'est ça le point de repère. Je réponds, ce n'est pas le point de repère. Je vous le montre plus tard. Et ensuite, il y a des informations qui sont pertinentes pour l'État. Alors, qui suis-je, où j'habite ? Il y a des conditions pour savoir si j'appartiens à cet État, à la Confédération, oui ou non. Mais c'est un sous-ensemble de tout ce que je viens de discuter sous la vue large. Donc, l'État s'intéresse à beaucoup de choses, mais pas à tout. Et donc, c'est un sous-ensemble qui est plus étroit. Ensuite, il y a des démarches administratives. J'ai fait l'exemple du registre de commerce tout de suite. Et là, c'est une démarche typique, exemplificative peut-être pour une démarche administrative dont on parle. Et là encore, il y a beaucoup moins de détails que je dois fournir déjà que si je discute si je suis un Suisse et si j'ai des droits comme un Suisse. Ensuite, je peux aller encore plus loin et dire, c'est quoi l'identité si on parle des transactions commerciales ? C'est encore plus étroit. Alors, c'est ça ce que je voulais dire pour voir. Et maintenant, il y a une présentation graphique. Vous voyez ces quatre domaines que je viens de parler. J'ai donné un A, un B, un C et un D. Vous voyez la vue large, c'est la sphère orange. Là, on parle de la sphère intime, sphère secrète et sphère privée. Alors, beaucoup de choses qui ne sont pas pertinentes pour l'État même. L'État vient dans la sphère verte. Il inclut la sphère qui est pertinente pour les démarches administratives. Et ensuite, il y a aussi, vous vous souvenez, là, c'était l'exemple avec le fournisseur d'un portable, enfin, du service télécommunication. Donc, il y a encore des transactions commerciales qui sont encore beaucoup plus étroites. Donc, tout ça pourrait être un point de repère pour mon identité. Et maintenant, si on voit la loi… Encore deux minutes, Christian. Merci. La LSI, elle ne tranche pas, elle n'a pas une notion large, elle a une notion très, très étroite. Et quelquefois, on entend que la LSI transfère le pouvoir à autrui, soit une personne privée, de dire qui je suis. Et on voit peut-être que ça, ce n'est pas nécessairement une bonne façon de parler de cette loi. Mais bien sûr, vous voyez, peut-être que c'est un argument qui tranche aux émotions. Et peut-être la discussion plus tard va aussi discuter comment on doit penser de ce que je viens de présenter, bien sûr. Qu'est-ce que c'est un fournisseur identique, un enregistrement devant un privé, un fournisseur online, peut-être un login direct. Là, si je veux avoir un service, je fais un login direct ou bien je fais un login à travers d'un fournisseur comme Facebook. Et avec la LSI, on reçoit un fournisseur qui est, comme je dis, accepté par l'administration et sous supervision recevant des données de la Confédération et confirmant au fournisseur online si c'est la personne avec laquelle il parle. Là aussi, je vous poste un lien plus tard. Ensuite, je vais finir tout de suite. Tout de suite, c'est le dernier slide parce que c'est important pour vous de savoir quelles données, ce sont quelles données dont on parle. Les données sont spécifiées dans la loi et ce sont les données d'identification personnelle. Ce sont les données que le fournisseur de l'identité électronique va recevoir au moment où moi, en tant qu'individu, vais utiliser mon identité électronique. Il y aura des données d'utilisation qui vont être créées. Le fournisseur doit les protéger. Le fournisseur de l'identité électronique ne va pas voir le contenu. Alors, ceci que je discute avec mon fournisseur online, par exemple. Si j'achète un ticket cinéma, le fournisseur ne va pas voir ce que je discute avec ce fournisseur cinéma, alors avec le cinéma. Mais bien sûr, il va voir l'histoire, enfin une chaîne d'événements. Alors, chaque moment où je vais utiliser les données, mon identité électronique, le fournisseur va voir quand je fais et avec quel fournisseur online, quel provider, par exemple un cinéma ou un fournisseur télécommunication. Il va voir ça. Et bien sûr, c'est tous réglés dans la loi. Et je pense, dans la discussion plus tard, de tout le monde, on va trancher sur les données. Alors, je vous remercie pour ça et pour les deux minutes extra que j'ai reçues. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian, pour vos explications. Et puis, effectivement, il y aura peut-être des questions qui seront spécifiquement juridiques qui vont faire appel à vos compétences. Je reprends donc la main et j'aimerais passer au débat proprement dit. Donc, j'invite chacun des quatre panelistes. Donc, d'abord, Mme Simone de Montmolin, conseillère nationale PLR Genève, à venir expliquer en une minute et demie pourquoi est-ce que vous allez voter oui à la loi le 7 mars prochain. Merci beaucoup, M. Killing. Mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, oui, je voterai cette loi, ce cadre juridique que le Conseil fédéral et le Parlement ont souhaité offrir à la population afin de rendre plus sûre l'identification virtuelle des individus. La Suisse a pris beaucoup de retard en matière d'identification numérique et en particulier d'identification sécurisée, alors qu'aujourd'hui, l'essentiel, ou en tout cas, on le voit avec la pandémie, de nombreux échanges se font sans bouger sur un territoire physiquement, mais de manière virtuelle. Il faut donc un moyen qui permette de confirmer de manière stricte le lien entre la personne et son identité réelle. Donc, cette loi propose ce cadre. Elle propose d'offrir plus de sécurité pour les utilisateurs, moins de tracas dans la manière de gérer ces mots de passe, une harmonisation à l'échelle nationale avec un cadre national aussi pour des développements ultérieurs, et des données qui seraient protégées et maintenues, stockées en Suisse et n'importe où dans le monde, et tout ça dans un cadre qui a été démocratiquement établi, tant sur la question des conditions que les procédures, en étant entendu que la Confédération reste maître des données. Donc, en cela, la loi permet de protéger l'utilisateur plus efficacement en allant plus loin que le cadre actuel, puisqu'actuellement, seule la loi sur la protection des données fait foi, et nous savons très bien en tant qu'utilisateurs qu'une fois nos données transmises, il est quand même extrêmement difficile de maîtriser ce qui en est fait ensuite par les différentes entreprises ou organisations à lesquelles nous les confions. Pour moi, c'est l'occasion… Madame de Montmelin, je vous interromps, puisqu'on a passé les minutes de vie. Pour moi, c'est vraiment l'occasion de me poser un ralent de manière officielle, de manière démocratique, pour fixer un cadre à l'utilisation de ces données. Merci beaucoup, Madame de Montmelin. Je passe la parole maintenant à M. Gerdandré, conseiller national Les Verts de Fribourg, qui va nous expliquer pourquoi il votera non à la loi. Bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation. Je suis un homme de l'économie numérique et donc au fond pour un projet d'une identité électronique, mais je m'oppose à cette loi pour trois raisons principales. Trop de données sensibles d'utilisation des individus seront stockées dans des bases de données de manière centralisée chez des entreprises privées. La population n'aura pas le choix, mais pourra uniquement obtenir une telle EID chez des guichets privés. La Confédération n'aura même pas le droit de délivrer elle-même une telle identité électronique. Et la troisième raison me semble très importante, c'est qu'il me semble stratégiquement très risqué si un État n'accepte pas le défi de faire évoluer ses propres tâches fondamentales dans l'ère numérique. C'est dangereux parce que cette expertise doit lui manquer dans d'autres projets numériques. Merci beaucoup, Garde, pour ces explications. Je passe la parole maintenant à Nicolas Burer, directeur de Digital Switzerland, pour nous expliquer pour quelles raisons est-ce que vous voterez oui le 7 mars prochain. Merci Sébastien. Bonsoir à tous. Je voterai oui pour les raisons suivantes. Cela fait 20 ans que nous vivons en Suisse sans une loi sur l'identité numérique que nous travaillons. Enfin, nous en avons une qui a été approuvée par pratiquement deux tiers du Parlement et 18 sur les 26 cantons. Cette loi amène sécurité, elle est fiable, elle va plus loin que la loi sur la protection des données, très importante. Il y a les caractéristiques suivantes qui, à mon avis, sont extrêmement importantes pour le futur de la Suisse. Premièrement, on l'a entendu avant, c'est la grande question. Ce n'est pas un service public pur, c'est un partenariat public-privé où le rôle de l'État est clairement défini en étant celui de l'émetteur, du distributeur, finalement, de ses identités numériques et les infrastructures, elles sont mises en place soit par des administrations communales, qui sait, ou cantonales. Il y a déjà le canton de Chaffouse, d'autres vont venir, ou alors, effectivement, des entreprises du domaine privé. C'est ce partenariat qui, à mon avis, est le futur. Je pense qu'il ne s'agit pas d'avoir le service public contre le privé ou inversement, il s'agit d'avoir l'État en tant que garant et l'infrastructure, comme je l'ai dit, mis en place par des administrations ou le privé. C'est ça qui est important, c'est le futur, et c'est dans cette direction-là qu'on doit aller durant les prochaines décennies, en commençant par la EID. Merci beaucoup, Nicolas, pour ces précisions. Dernier intervenant, c'est M. Jean-Henri Morin, professeur associé en système d'information à l'Université de Genève, qui votera non le 7 mars prochain. Pourquoi allez-vous voter non, Jean-Henri ? Merci beaucoup. Deux éléments de préambule. Le premier, c'est qu'une identité numérique nationale est absolument indispensable, et ça, je ne dément pas ça. Deuxième point, l'enjeu de ce vote n'est absolument pas un enjeu technique. Je vais me permettre un tout petit classement des raisons pour lesquelles il faut rejeter cette loi dans sa forme actuelle et renvoyer sa copie à l'exécutif et au Parlement. Premièrement, il y a deux éléments principaux ex éco. Une identité numérique nationale qui doit servir à nos interactions administratives et démocratiques ne peut être qu'une responsabilité régalienne. Il n'y a aucune raison que j'aille m'adresser à des assurances ou à des banques comme fournisseurs d'identité. Deuxième raison, il y a absence totale de l'ordonnance fédérale qui va préciser la mise en œuvre de cette loi. Ceci est très problématique, d'autant que ces éléments de mise en œuvre sont, et on aura certainement l'occasion d'y revenir dans le débat tout à l'heure, très importants, et ça manque pour le peuple pour former sa décision. Troisième élément, il était question au début de la négociation de cette loi d'avoir une interopérabilité avec le cadre européen, EIDAS, qui vise à faire reconnaître les identités mutuelles dans le cadre européen. Ceci a totalement disparu du projet et ça rend ce projet obsolète et inutile sur le plan global. Troisième élément, l'argumentation qui est souvent trompeuse par les promoteurs de cette loi s'appuie sur des éléments de modernité, une forme de simplicité et de la sécurité, et j'aurai le plaisir éventuellement de développer ceci ultérieurement si la question se pose. Donc, pour conclure, la question qui se pose pour nous le 7 mars prochain, c'est la suivante, sommes-nous d'accord que des intérêts privés interviennent dans la mise en œuvre de notre identité numérique nationale ? Pour ma part, c'est non. Merci beaucoup, Jean-Henri. Merci à vous quatre pour vos prises de positions claires et distinctes. C'est pour la raison par laquelle vous êtes d'ailleurs invités à débattre. Donc, peut-être, il y a déjà quelques questions qui viennent du public. Peut-être une question qui m'interpelle. La première, en fait, c'est une question pour Gerhardt. André, qui, il y a deux semaines, avait dit sur la RTS que l'IID n'était pas prévue ou n'était pas conçue comme un passeport numérique. C'est un des points qui est souvent utilisé par, disons, les personnes qui sont pour la loi qui disent que ce n'est pas un passeport numérique. Et vous, sur la RTS, vous aviez dit il faudrait que ce soit un passeport numérique. Donc, est-ce que la loi rate sa cible ou est-ce qu'effectivement il y a un point qu'il faut améliorer ? Il y a beaucoup de confusion par rapport à ce sujet parce que, évidemment, le terme du passeport numérique est utilisé dans les deux champs et donc, ce n'est peut-être pas forcément idéal que ce soit comme ça. On l'accepte. Ce que je voulais dire avec ça, c'est qu'une évolution logique d'une identification dans le numérique, donc d'un passeport numérique au futur, de toute façon, on aura besoin. On l'a bien entendu tout à l'heure de M. Morin, il y a aussi des idées d'utiliser au futur ce genre de moyens pour passer à travers une frontière. Donc, ça va devenir de toute façon la base pour quoi que ce soit qui va venir. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette loi. Aujourd'hui, on ne peut pas tout simplement dire que c'est uniquement pour régler le login des commerçants, mais non, ça sera la base pour tout ce qui va suivre. Aujourd'hui, je comprends bien la stratégie des gens qui soutiennent maintenant, évidemment, cette loi de donner l'impression que c'est uniquement pour régler un petit tas de choses, mais soyons clairs là-dessus, on ne va pas réinventer de zéro ce qui va suivre. Donc, ça va se baser sur ce qu'on va voter maintenant. C'est pour ça que c'est tellement important que cette base soit à la pointe, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. Merci beaucoup, Gérard. Une question pour Nicolas ou Simone à vous de voir ce qu'il veut répondre. Vous avez tous les deux dit que c'est effectivement une façon de simplifier le processus et de garantir plus de sécurité. Alors, autant, ça c'est très clair pour des transactions, je dirais, commerciales, aujourd'hui achetées sur Amazon ou sur d'autres plateformes, pour ne pas les nommer, effectivement, on peut se poser la complexité qui est en place. Comment est-ce que vous acceptez qu'une possibilité et qu'une tâche régalienne, comme le disait Jean-Henri, puisse être confiée aussi à ces mêmes plateformes privées pour gérer, entre autres, des accès à des services du gouvernement, que ce soit du e-voting ou d'autres plateformes pour obtenir des extraits de casiers judiciaires ou autres ? Comment est-ce qu'on peut accepter qu'une structure privée puisse fournir ces informations ? Madame de Montmonin, vous voulez où je réponds ? On va se partager la réponse parce qu'il y a un abord peut-être politique et un abord peut-être plus technique. Mais déjà, sur le premier, juste pour rebondir sur ce que Gérard disait, il ne faut pas faire le procès aujourd'hui du Conseil fédéral ou du Parlement de supposer que c'est les prémices pour un passeport numérique. Ce n'est pas un passeport numérique. M. Lowe a très bien expliqué les différents cercles d'informations. Un passeport, une carte d'identité est le préalable pour obtenir une validation, une qualification de ce numéro d'enregistrement numérique. Donc, ça n'a juste rien à voir et il ne faut pas imaginer que l'avenir sera fondé sur ce projet-là, tant bien même que ça pourra donner effectivement une expérience pour savoir ce qu'il y a lieu de faire et de ne pas faire et de pouvoir avoir une expérience concrète. Maintenant, sur la question de Sébastien, pourquoi est-ce qu'on octoirait le droit à une entreprise privée de donner une identification alors qu'on veut gérer des relations avec une administration ? Mais par le simple fait qu'ils n'auront absolument pas accès à l'utilisation de cette identité ? Ils sont des vecteurs techniques pour, au même titre qu'un imprimeur peut imprimer votre passeport, eh bien, ils seront le vecteur qui permettra d'acheminer cette identité à son utilisateur, mais en aucun cas ils ne pourront intervenir ou utiliser ou prendre possession des données qui seront générées par l'utilisation de cette identité. Donc, de ce point de vue-là, je crois que la séparation des pouvoirs entre ce qui relève du régalien et ce qui relève de la mise en œuvre est très claire dans la loi et d'autre part, il n'est aussi pas dit dans la loi qu'il s'agira uniquement de gros prestataires comme des banques ou des assurances. Des entités publiques peuvent aussi faire partir de ces fournisseurs. Donc, je crois que la liberté du citoyen qui reste libre de chercher à obtenir une identité numérique ou pas, il n'est pas obligé de le faire, est préservée. Jean-Ri, Nicolas, je vous donne la parole. Jean-Ri, vous avez été interpellé directement puisque Simone vous disait que la loi précisait très clairement quelles étaient les tâches régaliennes de celles qui ne l'étaient pas. Que répondez-vous à ceci ? Non, alors, il faut être très clair. Aujourd'hui, à ce stade des opérations, on n'a absolument aucune idée de la mise en œuvre qui va être faite. Les ordonnances n'ont pas été communiquées, donc on ne sait rien des modèles économiques. La seule chose qu'on sait, c'est que les données vont être conservées au maximum six mois. Dans ces données, on va avoir toute une série de métadonnées sur l'utilisation aussi de ces identités dans le cadre des interactions avec les fournisseurs d'identité qui sont prévues par ce modèle-là. Et ça, c'est absolument intolérable. On ne peut pas considérer que dans nos opérations administratives et démocratiques, on est l'entremise de l'économie privée ici, dont on sait pertinemment, et souvenez-vous, il y a, je ne sais plus, c'était un ou deux ans, même Swisscom avait externalisé des fonctions en France et on s'est retrouvé avec des données personnelles de 800 000 personnes, clients de Swisscom qui voguaient dans la nature dans un autre État. Donc, la question n'est pas de savoir effectivement si, etc., bien sûr, techniquement, on peut mettre plein de choses en œuvre, bien entendu. Là, la question, c'est de préparer des situations problématiques qui pourraient se passer dans le futur et ça, ça nécessite une réflexion sur le modèle et pour avoir ce modèle, on doit avoir aujourd'hui des décrets d'application, donc les ordonnances. On ne les a pas. Le modèle économique est inconnu, l'autorité de surveillance, on n'en sait rien à part son nom, la sanction ou les sanctions éventuelles, rien n'a été dit, il y a un niveau d'identité qui est considéré dans la loi comme élevé qui va contenir par exemple la photo, c'est une donnée biométrique et puis que se passe-t-il en cas d'usurpation d'identité ? Il y a toute une problématique là autour, comment est-ce que ça va être géré ? Jean-Henri, puisque vous soulevez, Nicolas, je vous passe la parole après, Jean-Henri, vous soulevez un point qui a été aussi soulevé par un spectateur, Martin, qui demande d'ailleurs une question à M. Lowe, pourquoi est-ce que le modèle administratif qui règle en fait, enfin le modèle juridique qui cadre la loi est le code des obligations, donc le code, le droit commercial et non pas le droit administratif ? Donc le point de Martin, c'est de dire que ça donne l'impression que l'identification électronique est considérée comme un service commercial et non pas comme un service public. Quel est le point de vue d'un avocat sur cet aspect-là ? Alors, point de vue de l'avocat, d'abord, on pourrait, il n'y a pas de réponse claire de la loi, la réponse, c'est la question d'un concept. Alors, on peut s'imaginer que l'identification des gens dans notre pays serait un service public. Alors, il n'y a rien dans la loi qui oppose cette vue, pourtant, le contraire qu'on trouve que l'État dit on veut avoir l'opportunité pour plusieurs fournisseurs de fournir des identités électroniques. Là aussi, il n'y a rien dans la loi qui contredit ce concept. Donc, de ce point de vue, je ne peux pas aider en tant qu'avocat. Bien sûr, j'ai une opinion, mais ce n'est pas la question en ce moment. Ce que je veux clarifier, cette loi, elle ne marche pas dans le cadre du Code des obligations. c'est une loi de droit administratif que je viens d'expliquer. C'est la supervision qui va être exercée sur les fournisseurs d'identité et par voie de ce pouvoir que reçoit la nouvelle commission. C'est un instrument du droit administratif. Donc, on doit bien comprendre. Donc, c'est une activité privée en compétition avec d'autres, potentiellement avec d'autres, sous une supervision de l'État. Donc, ce n'est pas une activité commerciale normale, c'est une activité commerciale qui est réglée de façon spéciale. C'est une approche qui va, le concept peut être je retire ça, il n'y a rien dans la loi qui contredit ce concept encore. Peut-être je redonne le micro à toi et pour des questions subsécuentes, bien sûr, je suis ouvert. Une question d'ailleurs, merci Christian, une question à Nicolas de la part de Francis qui dit mais pourquoi est-ce que ce n'est pas le gouvernement qui peut ou ne veut pas gérer la fourniture des identités ? Est-ce que ce n'est pas la responsabilité justement du gouvernement et comment est-ce qu'on peut, est-ce que ce n'est pas une démission du gouvernement que de laisser cette structure et cette application à des privés ? Alors, merci Sébastien pour la question. Regarde, pour revenir au CS qui a été dit auparavant, non, ce n'est pas une démission, c'est raisonnable. La technologie online, ça avance très vite, c'est un marché libre, on voit ce qui se passe dans d'autres pays sur les autres continents et de nouveau, les identités numériques sont délivrées seules et seulement par l'État, par l'État suisse. Aucun groupe privé, voire commune ou canton qui ferait donc office de ID providers, comme on les appelle, ne peuvent émettre. J'aime beaucoup ce qu'a dit Simone, finalement, ce sont des vecteurs, ce sont des distributeurs, ils mettent en place l'infrastructure. Encore deux, trois autres points, l'Union des villes suisses ainsi que l'Association des communes suisses soutiennent, elles aussi, ainsi que les cantons, comme je l'ai dit avant, cette nouvelle loi parce qu'ils pensent effectivement que ce partenariat est juste pour de nouveau. On ne fait pas du papier, si j'ose le dire ainsi, c'est du numérique, ça va très vite, on part dans le blockchain, etc., etc. Et j'ai obligé de le mentionner, mais on a encore vu dernièrement un article sur la NZZ qui était assez méchant avec notre cher gouvernement suisse et notamment un département en nous comparant avec le Danemark. On est loin, loin, loin d'avoir des infrastructures solides, malheureusement, c'est pour ça qu'il est temps de travailler ensemble de nouveau. Ce n'est pas l'un contre l'autre, il n'y a pas de vol, la loi est claire, rien ne sera commercialisé, les ADP n'ont aucune information de ce que nous allons faire au sein des portails, il s'agit de travailler main dans la main pour replacer la Suisse en tant que leader dans ce domaine-là durant les deux prochaines années. Merci Nicolas. Une question peut-être pour Garde aussi par rapport au fait que la Suisse n'est pas considérée comme un pays leader dans le secteur numérique, il y a eu plusieurs effets, je dirais collatéraux de la crise du Covid sur entre autres de l'OFSP, mais effectivement, on se rend compte que si on vote non à cette loi, est-ce qu'on ne va pas remettre la Suisse sur une orbite en retard par rapport à d'autres pays ? Jean-Henri parlait effectivement du lien avec l'Europe, est-ce qu'on ne va pas de nouveau se mettre en position d'attente et d'être trop tard ? Est-ce que là, il n'y a pas un risque pour nous, Suisse ? Vous voyez, c'est une question très importante parce que si on accepte maintenant cette loi, qu'est-ce qui va se passer du point de vue de la Confédération ? Elle n'aura pas accepté ce défi d'évoluer elle-même, donc elle aura encore plus de retard sur la numérisation, c'est ça la conséquence, parce que si elle délègue ses tâches fondamentales à des privés, c'est une sorte de googolisation de ses tâches fondamentales et je vois aucune raison pour laquelle la Confédération aura une avance, avec aucun moyen elle va progresser parce qu'elle délègue tout. Donc c'est justement ça qui est risqué, je l'ai dit au début, c'est ça qui est important que la Confédération elle-même évolue elle-même aussi et c'est ça qui me rend un peu fâché, c'est que le Conseil fédéral dit clairement nous on ne veut pas, on ne veut pas s'engager à faire cette évolution mais c'est justement ça qu'il nous faut, il nous faut un État, une Confédération qui est à la pointe efficace dans cette ère numérique et c'est justement ça que ce même Conseil fédéral qui ne cesse pas de parler de la numérisation ne veut pas accepter. Là on ne parle pas de rocket science, ça c'est l'identification numérique, ce n'est pas quelque chose de complètement hors de ce qui est faisable aujourd'hui, il y a plein d'autres exemples, on sait comment on pourrait le faire, il y a plein d'autres États et c'est ça que je trouve c'est tellement risqué de maintenant dire on délègue ça au privé parce que ça veut tout simplement dire qu'on n'aura pas cette Confédération, ces États à la pointe au futur. Merci Gerhardt, alors une question pour Simone de la part aussi d'un téléspectateur ou d'un PC ou Mac téléspectateur qui pose la question suivante qui dit ça veut dire que pour rebondir sur ce que dit Gerhardt, puisque la démission a priori du gouvernement qui ne veut pas s'occuper de ça, est-ce que Google ou d'autres pourront fournir ces informations ? Donc est-ce que si la loi passe, on ouvre le champ à des groupes étrangers de venir en fait proposer ces services aux citoyens suisses ? Non, mais je crois que c'est surtout l'inverse qui se passerait, c'est-à-dire que si on n'a pas de cadre légal, eh bien la situation actuelle va perdurer, à savoir l'émergence de toutes sortes de systèmes qui vous offrira des contreparties auxquelles le citoyen lambda est toujours assez, se sent toujours assez attiré, pour pouvoir obtenir un service, on vous demande des données en contrepartie, c'est ce qui existe aujourd'hui, et ces données, aujourd'hui, elles ne sont pas sécurisées. Donc le fait de ne pas avoir de loi ne va pas régler ce problème. Maintenant, le fait d'avoir une loi va cadrer la manière, les conditions avec lesquelles ces données devront, comment elles seront gérées et quelles sont les conditions fixées à ces fournisseurs. Et je rappelle, dans le processus parlementaire, puisque c'est une des discussions qu'on voit sur le chat, où on s'offusque du fait que les ordonnances ne sont pas connues, elles ne le sont jamais pour aucune procédure de révision de loi, c'est très rare qu'on connaisse l'ordonnance avant même la promulgation de la loi, ça ne veut pas dire qu'ensuite elles ne sont pas discutées. Et dans toute la mise en œuvre, il y a quand même un élément qui n'a pas été soulevé aujourd'hui, mais la commission fédérale qui serait instituée pour faire ce travail de contrôle de manière absolument neutre, de manière aussi spécifique, puisqu'il ne serait pas question d'avoir que des gens de l'administration fédérale, mais aussi des experts externes, pour donner corps à tout ce qui est en cours aujourd'hui questionné, à savoir comment on qualifie un fournisseur pour pouvoir réellement lui être sûr de la qualité de son travail et quelles sont les conditions qu'on fixe. Donc, à un moment donné, un fournisseur, il peut aussi être sorti de sa qualité de fournisseur s'il ne répond pas aux exigences légales qui, je le répète, restent de la compétence du Conseil fédéral, de la Confédération. C'est elle qui fixe les règles et qui en contrôle l'application. Merci, Simone. Jean-Ré, une question pour vous. Alors, effectivement, peut-être une réponse aussi à Simone, mais la question qu'on peut se poser, c'est, mettons que ce soit une tâche régalienne et que l'État doit absolument garder cette mainmise. On l'a vu récemment, de nouveau, avec l'application Trace que le gouvernement de Singapour a mis en place. ils ont décidé pendant, évidemment, parce que les besoins leur proposaient de le faire, mais ils ont décidé de changer l'affectation de l'application et d'en utiliser pour des raisons évidemment d'enquête policière et donc ça a été détourné de sa première réutilisation. Est-ce que si, de nouveau, c'est une tâche régalienne et que l'État contrôle l'ensemble de ces données, est-ce qu'on n'a pas le risque non plus que l'État puisse en fait utiliser les données à l'insu et contre la volonté des utilisateurs ? Ça, c'est l'histoire de l'humanité et de la démocratie. On a des parlements pour surveiller ces choses-là. La question ne se pose pas vraiment dans ces termes-là. Les risques, à mon avis, de toute façon, si on doit faire une pesée d'intérêt entre les risques du public et les risques de l'économie privée, soyons réalistes. Le cynisme économique nous a montré dans l'histoire de cette croissance de l'industrie du numérique à quel point on ne peut pas faire confiance, je dirais, de façon globale aux acteurs de cette économie du numérique. Soyons très concrets. Regardez les 20 dernières années comme elles se sont passées. On est passé d'un monde de bisounours du numérique où en fait tout le monde était gentil à une réalité où la confiance a été massivement rompue. Donc, tant qu'à faire confiance à quelqu'un aujourd'hui, surtout pour une mission de service public, je vous rappelle, il s'agit de l'identité numérique nationale, celle qui doit servir à nos procédures administratives et démocratiques et par cela au-delà même de nos frontières. La Suisse a une bande de terre autour d'elle qui s'appelle l'Europe sans lesquelles on n'existe quasiment pas. Nos échanges, nos transactions, etc. sont des choses extrêmement importantes. On ne peut pas dire que cette loi telle qu'elle est sans la reconnaissance de la réglementation européenne EIDAS, je veux dire, c'est une loi obsolète. Sébastien, est-ce que j'ose réagir ? Oui, bien sûr, merci, merci Jean-Henri. Nicolas, j'allais donner la parole. Je te laisse réagir sur ce que vient de dire Jean-Henri. Exactement. Alors, premièrement, cette loi est faite sur base volontaire. Donc, personne ne sera forcé à avoir une identité numérique. C'est important. Donc, je vous donne un exemple, par exemple, un canton et Genève peuvent bien le faire, d'ailleurs, très certainement, ils vont le faire, j'ai l'impression, être un canton avec leur propre infrastructure IDP qui sera reconnue donc par l'EITCOM au niveau gouvernemental, au niveau fédéral. Et une personne habitant à Genève pourra utiliser cette identité numérique, cette infrastructure du canton sans utiliser un autre provider qui serait du secteur privé. Déjà, première chose. Deuxième chose, j'aimerais quand même dire, même s'il est donné, disons qu'on allait dans une toute autre direction qui prendrait d'ailleurs de très nombreuses années d'aller dans une tâche complètement régalienne. Comme l'Allemagne l'a testé durant les cinq dernières années, ça n'a pas fonctionné du tout. Ils ont vraiment essayé de mettre ensemble cette identité numérique avec le passeport allemand. Ils sont arrivés à une pénétration de 6% du marché. Madame Angela Merkel vient de stopper le projet et d'inviter 18 grandes entreprises allemandes à table. Alors, ce n'est pas encore fait. On sait qu'ils s'inspirent du modèle suisse. Il y a une raison là-derrière. Leur modèle complètement étatique n'a pas fonctionné trop coûteux, pas du tout friendly, comme on l'appelle, par rapport aux utilisateurs, etc. Il y a une raison. Et n'oublions pas aussi si, je pense, il s'agit vraiment, notamment, si vous regardez, au niveau de l'État américain, du gouvernement américain, qui s'est fait pirater pendant six mois. Ce que j'aimerais dire par là, le privé aussi, d'ailleurs, malheureusement, dû à cette pandémie, le nombre de piratages et de hackages augmente massivement et ça va dans les deux sens. Ça va au niveau du privé ainsi qu'au niveau du gouvernement. Il n'y a pas de sécurité plus élevée, en tout cas, au niveau du gouvernement. Ça, c'est sûr et certain. Et quand je vois ce qui se passe à notre cher office de la santé, ils ont beaucoup de travail, on est bien d'accord, mais au niveau des transferts de données entre notre gouvernement et les cantons par rapport aux vaccins, on a beaucoup de travail. Et c'est pour ça qu'il faut que le privé et le public se mettent ensemble. C'est impératif pour notre futur. Merci, Nicolas. Je rebondis sur une des questions, d'ailleurs, qui vient de Christine, qui demande si vous votez non maintenant, donc une question à Jean-Henri et à Gerhardt, alors quelle démarche proposez-vous pour arriver à une EID qui aura plus de succès ? C'est la première question que je voulais vous poser. Puis la deuxième, c'est une question qui s'adresse aux quatre panélistes autour de la technologie et Gerhardt l'a abordé dans son introduction en disant qu'il fallait avoir une technologie qui soit décentralisée. Est-ce que le vrai débat est de savoir si c'est public ou privé ou est-ce que c'est la technologie utilisée qui garantit la sécurité ? Donc, Gerhardt et Jean-Henri, je vous laisse la parole pour ces deux questions et ensuite, je la passe à Nicolas et à Simone. Alors, peut-être cette question du public privé. C'est vrai que normalement, ça se passe plutôt bien quand ces deux acteurs travaillent ensemble. Mais il faut quand même se rendre compte de quelle manière ils travaillent ensemble ici. La Confédération, donc l'État, s'installe comme fournisseur de données. C'est la base de données, c'est la police fédérale qui va fournir les données. C'est les acteurs privés qui vont être les guichets. C'est là où les personnes vont chercher la toute première fois leur identité électronique. Normalement, je partirais du principe que si on parle du public-private, on pourrait dire que c'est la Confédération qui achète sur le marché les composants nécessaires, mais qui garde le contrôle de A à Z. Donc, on peut très bien dire qu'il y a la base de données de la police fédérale. Entre deux, il y a des prestataires privés et où, au final, il y a, je parle surtout de cette émission dont ce premier pas où vous allez obtenir votre identité électronique, c'est un guichet étatique. Donc, à mon avis, ça, c'est du vrai public-private. Ici, c'est une délégation ou privé. Ce n'est plus la même chose. Donc, juste pour donner un peu une vision peut-être un peu différente par rapport à ce que disait Nicolas. Et après, par rapport à ce qui va se passer probablement, il faut se rendre compte, c'est vrai que les cantons, ils peuvent devenir IDP. S'ils vont le faire, s'ils vont essayer de le faire comme Chafouz peut-être, ils vont devoir délivrer des ID à toute la population suisse. C'est l'idée de cette loi. Et j'ai de la peine à voir émerger un canton qui a, et puis maintenant, ça, c'est l'élément presque le plus important, qui arrive à se positionner à côté d'un consortium privé qui s'est déjà mis en place, qui réunit à peu près la plupart des grandes entreprises suisses, y compris les banques, les assureurs et la Poste et CFF qui ont déjà des millions de logins. On est d'accord. Donc, le jour où la Poste et CFF peuvent dire, maintenant, vous utilisez SwissID de ce consortium qui s'appelle SwissSign Group, moi, j'ai de la peine à voir de la concurrence à côté de ce poids tellement fort. Donc, il faut quand même se rendre compte un peu de quoi on parle ici. Si on veut donner l'impression que c'est du vrai public-private qu'il y a du vrai choix, à mon avis, il n'y aura pas dans les faits parce que les acteurs se sentent bien positionnés. Peut-être juste pour compléter dans le sens de la question, c'est certainement pas en retoquant ceci au niveau de l'exécutif et du Parlement pendant une législature qu'on va prendre plus de retard qu'on en a déjà. Donc, ça fait 11 ans qu'on aurait dû se réveiller. Je pense que là, ce n'est pas une législature ou deux qui vont nous mettre sur la paille numériquement. On l'est déjà. Merci, Jean-Henri. Et puis, effectivement, Nicolas, je pense que tu veux répondre à cette question ou une autre qui me semble aussi intéressante à aborder dans les dix dernières minutes qui nous restent, c'est l'aspect centralisé vers le décentralisé de l'information, qu'elle soit stockée, qu'elle soit stockée chez les privés ou chez les publics. On a vu durant ces dernières semaines, derniers mois, que l'un et l'autre pourraient se faire hacker. Donc, en tant que citoyen, mon besoin, c'est de garantir que mes données soient stockées et soient garanties sûres. Alors, quelle technologie utiliser pour apporter cette confiance et cette garantie aux citoyens ? Alors, Sébastien, si je peux répondre à cette question, la loi ne le dit pas. et c'est important. Quelle technologie sera la meilleure dans deux ans ou dans cinq ans ? Qui ne le sait ? Personne. Et c'est extrêmement important dans ce nouveau monde numérique et la loi suisse n'est pas très flexible par rapport à ça. Je ne suis pas juriste, mais j'en sais un minimum. On ne veut surtout pas commencer à écrire au niveau des ordonnances qui, de nouveau, ne sont pas flexibles quelles technologies on veut utiliser. C'est end of the game à ce niveau-là. Et c'est pour ça que cette loi s'arrête finalement à ce niveau-là où on laisse le marché travailler sur l'implémentation. C'est la raison. C'est la raison. C'est tout simplement, c'est ça, en fait. Donc, moi, la question, Sébastien, aussi, je pense qu'une technologie décentralisée à la Suisse Covid-App est intéressante. N'oublions pas qu'il y aura toujours à un moment donné une centralisation dans le sens que c'est Fetpol qui émet l'identité numérique à la première fois où quelqu'un va s'enregistrer. C'est aussi Fetpol qui va ré-vérifier selon le niveau de sécurité d'une fois par semaine, pardon, par mois ou par année ces numéros. Donc, une complète décentralisation où je ne vois pas encore comment on pourra la faire. Technologiquement, Martin, peut-être au niveau de l'EPFL, vous aurez une solution. Il y aura toujours une certaine centralisation. Je suis d'accord avec toi, quelque chose de décentralisé et intéressant. Laissons le marché travailler là-dessus, Sébastien, tout simplement. Merci Nicolas. Simone, vous voulez ajouter quelque chose ? Simplement pour donner mon opinion sur le fait qu'effectivement une décentralisation paraît beaucoup plus judicieuse qu'une centralisation pour différentes raisons. Déjà pour la gestion des risques, d'avoir tout ça dans une seule base de données futile étatique ne garantirait en rien la protection des données ni une utilisation frauduleuse comme on l'a vu déjà se produire avec d'autres pays et d'autres gouvernements. Donc décentralisation des données d'une part et des fournisseurs d'autre part, ça me paraît essentiel. D'autre part, ensuite, la monopolisation ou le fait que cette loi ne prévienne pas des risques d'une monopolisation du marché est touchée par des grands acteurs. Mais la question peut se poser à l'inverse. Si on décide ce qu'est la volonté des opposants, que l'État soit en charge, qu'il soit le seul garant, alors ça, c'est un vrai monopole. Donc au fond, la monopolisation, de quoi s'agit-il ? Est-ce que c'est une monopolisation qui serait contraire parce que, justement, en vertu de la gestion des risques ? Mais alors, il est le même s'il est géré par des privés ou s'il est géré par le public ou est-ce que c'est une monopolisation au regard d'une technologie ou autre ? Dans les deux cas, ce n'est pas souhaitable, je crois. Et je crois que la meilleure des solutions, c'est effectivement une décentralisation et un partenariat avec les entités qui sont le plus à même de répondre à l'évolution des besoins tant sur le plan technologique que sur le plan économique. Et ça, on dira ce qu'on veut, mais je crois que tous les essais où l'État s'est impliqué dans des projets informatiques ont plutôt été soldés par des grandes catastrophes et sur le plan économique et sur le plan de la réussite technique. Et donc, je ne vois pas très bien comment l'État pourrait se passer de travailler avec des partenaires privés. Alors, Gerhard, peut-être pour répondre à Simone et puis encore une fois cette question de Christine qui demandait quelles propositions, vous qui êtes un homme du numérique, quelles propositions feriez-vous pour rassembler en tout cas plus d'adhérence à cette nouvelle proposition de loi ? Alors déjà, c'est vrai, la Confédération a beaucoup de projets sur son wall of shame, donc des projets ratés, ce qui est d'ailleurs aussi le cas dans le privé. Je le connais. Donc, ce n'est pas uniquement la Confédération, l'État qui est incapable dans le numérique. On le voit très souvent aussi dans le privé, c'est juste un peu moins public parce que l'État est transparent, on doit le savoir, c'est notre argent, si c'est une entreprise privée, on ne le sait tout simplement pas très souvent. Donc, il ne faut pas non plus surestimer ce que fait le marché privé, même si, à nouveau, je dis, c'est important qu'il s'implique. Il peut être fournisseur, donc le privé peut être fournisseur des composants nécessaires pour mettre en place une telle infrastructure et pour rebondir à ce qu'avait dit Simone par rapport au monopole, c'est vrai, l'État a un monopole sur les tâches régaliennes, c'est sa raison d'être. Par contre, un monopole privé qui s'est déjà installé, qui est déjà là pour devenir ce monopole est clairement pas la même chose parce que c'est un monopole privé à but lucratif. c'est une société anonyme qui s'installe avec un poids très très fort et je comprends la volonté derrière parce que d'un point de vue économique c'est super intéressant mais, à mon avis, c'est pas l'idée qu'on passe à travers un monopole privé pour être capable d'avoir une identité du futur. Pour ce qui concerne la décentralisation, on est tous du même avis qu'il nous faut quelque chose à la pointe, quelque chose qui est innovant, qui est justement là où on aimerait être. Et je pense parce qu'on est genre sous pression, stressé, on ne doit pas accepter une solution qui refait à peu près ce qui donne le malaise à monsieur, madame, tout le monde aujourd'hui. Donc, refaire ce que fait Google, Facebook et autres en Suisse pour avoir une solution à la pointe, non, ça ne me voit pas. Donc, il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps pour exiger et je ne dirais pas une technologie mais un principe, un principe qui exige une implémentation technologique non gourmande en données. Et ça ne veut pas dire que vous devez utiliser du blockchain, que vous devez faire XY, non, c'est un principe, ce n'est pas une technologie. Donc, si on parle des exigences dans la loi, j'irai à ce point-là où il faudrait avoir cette exigence, il n'y aura pas de stockage d'utilisation centralisée et ça au marché privé qui va fournir les composants à la Confédération qui garde le contrôle de A à Z avec des composants au milieu du marché privé. Ça serait mon projet du futur qui est à mon avis beaucoup plus solide et qui va avoir beaucoup plus d'acceptation aussi de la part de la population. Merci beaucoup, Gérard. Je regarde l'heure, malheureusement, heureusement, c'est long. On arrive au terme de ce débat, j'aimerais juste encore vous donner la parole à chacun d'entre vous entre 20 et 30 secondes pour vraiment donner en quelques mots pourquoi vous voterez oui et non et on commencera par Jean-Henri, ensuite Nicolas, ensuite Gérard et ensuite Simone. Jean-Henri, la parole est à vous. Je crois que j'ai déjà exposé tout à l'heure au début ce que je pensais donc pour conclure je vais peut-être juste insister et peut-être recommander aux gens d'aller lire l'article 27 de la proposition de loi sur les émoluments où vous trouverez à la fin très clairement indiqué que l'établissement et l'utilisation de l'EID sont gratuits ou non pour le bénéficiaire et je vous laisse réfléchir au modèle économique sous-jacent qui va s'établir. Voilà. Merci Jean-Henri. Nicolas ? Ce que Gérard a proposé avant sur ce système décentralisé moins gourmand en données, la loi actuelle le permet et moi je suis persuadé il faut maintenant avancer ça ne prendra pas deux ans pour faire une nouvelle loi ça en prendra cinq la dernière était en 2015 on est en 2021 dans cinq ans c'est terminé on a loupé on aura loupé les trains faisons-le maintenant cette loi est juste nous permet d'être innovants et nous permettra aussi d'avancer dans un réseau décentralisé durant les prochaines années j'en suis persuadé. Merci. Merci Nicolas. Gérard ? Alors moi je vais voter non parce qu'il nous faut avoir un recul pour faire quelque chose à la pointe et ne pas refaire les fautes du passé dont on souffre fortement aujourd'hui actuellement c'est pour ça qu'il faut aller faire un tour supplémentaire on peut nous le permettre Merci Gérard et puis Simone pour finir Pour finir moi je m'y entiendrai mon oui on peut toujours vouloir le meilleur on peut toujours imaginer qu'on aurait dû faire encore mieux et puis qu'il faut encore attendre pour faire mieux je crois qu'à un moment donné la responsabilité d'un politique c'est de trancher les garde-fous qu'offre cette loi sont suffisants pour entamer une vision à moyen terme sur l'introduction d'une identité électronique et que si nous ne le faisons pas maintenant nous n'avons aucune garantie d'avoir un système garanti par l'État de gestion sécurisée des identités électroniques avant de nombreuses années je pense que ce serait un mauvais calcul et que pour une fois il faut faire confiance au projet qui est soumis au peuple parce qu'il n'a pas été le fruit du hasard il a été le fruit de neuf ans de discussion et il a été très largement adopté par le Parlement et je suis d'ailleurs étonnée que les opposants n'aient pas pu faire valoir leurs arguments à ce moment-là puisque ça aurait été plus utile de le faire dans le processus parlementaire que maintenant Merci beaucoup Simone alors on va terminer avec un sondage comme promis donc allez-vous voter oui ou non à la loi sur l'EID voilà le sondage est ouvert on avait pour le premier sondage 38% de oui et 62% de non et on verra quels sont les sondages après le débat en tout cas on arrive voilà donc les résultats sont publiés dans quelques secondes alors le premier c'était 73 et 27% et le nouveau c'était 57% de non et 43% de oui donc le oui a gagné un tout petit peu par rapport au début de la discussion en tout cas un grand merci à vous tous pour vos arguments pour votre passion de partager le sujet qui est effectivement assez complexe assez technique et technologique et qui évidemment peut perdre pas mal de nos citoyens mais c'est grâce à ce genre de forum qui permet de l'expliquer on l'espère simplement en tout cas un grand merci à vous tous et puis une très belle soirée et à très bientôt merci beaucoup merci bonne soirée bonsoir bonne soirée à tous bonsoir merci à bientôt au revoir